Musique Alors cette fois nous sommes au siège du nouveau conservateur il a un centre sacré ce siège c'est ce petit tabernacle où nous avons posé les numéros les premiers numéros du conservateur de 1818 qui sont réunis, reliés grâce à un collectionneur qui nous a procuré tous les numéros du nouveau conservateur de Villèle, de Châteaubriand je le disais mais aussi de l'amener Bonald et autres esprits contre-révolutionnaires. Les voici et c'est un peu en hommage à cette première flambée de l'esprit conservateur réagissant à la révolution française et à l'Empire que nous avons choisi le titre du nouveau conservateur et évidemment c'est une filiation que nous revendiquons. Et nos conversations se poursuivent, cette fois sous forme plus ramassée, chaque deux ou trois conversations avec nos hôtes. Aujourd'hui nous recevons un homme de théâtre que vous connaissez je pense qui est devenu célèbre par l'opiniâtreté avec laquelle il défend son théâtre qui est le théâtre du Nord-Ouest, c'est Jean-Luc Génaire que nous attendons et que je vais accueillir pour vous pour deux conversations qui seront inscrites dans le fil des conversations qu'il y a déjà plusieurs années et nous en avons fini avec Bernard Ligman et désormais nous recevons Jean-Luc Génaire. C'est Jean-Luc Génaire qui arrive. Bonjour cher Jean-Luc. Bonjour, ça va ? On se serre la main, on n'a pas peur. Non. Merci d'être venu nous voir. Bon ben voilà, c'est tout. C'est beaucoup. Alors Jean-Luc Génaire, merci d'être venu nous voir chez les vieux conservateurs du nouveau conservateur. Tout le monde vous connaît, enfin vous avez une place très originale dans le paysage culturel français parce qu'on vous connaît comme directeur d'un théâtre, le théâtre du Nord-Ouest qui a plus de 20 ans d'existence, 25 ans. Oui, 25, oui. Vous produisez beaucoup de spectacles classiques, quelquefois plus récents, mais souvent c'est le répertoire classique comme on peut dire. Vous avez accordé d'ailleurs au nouveau conservateur une conversation sur Corneille. Corneille et la modernité, moderne ou anti-moderne, on ne sait pas. Nous en avions discuté. En ce moment au théâtre du Nord-Ouest, on voit succéder une série de pièces de Shakespeare. Voilà. Vous êtes aussi un écrivain, connu pour une série qui s'appelle Pour en finir avec, le dernier en date s'appelle Pour en finir avec la liberté. Oui, c'est une collection chez Atland, donc… Chez l'éditeur Atland, en effet. On dit que… Enfin, vous m'avez dit que vous aviez publié votre premier roman. Oui, tôt. Les auditeurs ou téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent. Vous y êtes plusieurs fois venus. Vous avez même monté une pièce dans des conditions difficiles avec Anne Brassier. Oui, oui. Vous êtes l'auteur. Je crois que vous êtes l'auteur d'une plusieurs dizaines de pièces. 80 ? Oui, 80 à peu près. Oui, 80 pièces. Cette fois, ça s'appelle Le Masque. Le Masque, voilà. On se moquait un peu de ce qui se passe. On se moquait, essayait de dialoguer dans les hauteurs. Là où, comme le disait le général de Gaulle, c'est le moins encombré. Oui. La question du masque et la question du Covid vous tracassent beaucoup. Tout ce qui atteint ma liberté ou la liberté des Français me touche beaucoup. En ce qui concerne, ce n'est pas qu'on monte au Théâtre du Nord-Ouest des classiques, parce qu'on croit que c'est le lieu des classiques. Ce n'est pas ça. C'est que moi, j'essaie de monter des pièces qui, dès l'écriture, permettent l'incarnation. Votre sujet, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'il faut que le comédien devienne le personnage. C'est quand un auteur, par exemple, Ionesco, je ne ferais jamais une intégrale Ionesco. Parce que Ionesco ne crée pas des personnages. Ce sont des gens qui grossissent les traits, qui, voilà, en fait, c'est du brechtisme, qui n'ont pas de vérité personnelle. Ce sont des symboles de quelque chose. Ce qui ne veut pas dire que ce ne serait pas inintéressant. En ce moment, par exemple, si on monte Rhinocéros, on serait en plein dans le problème du Covid avec les gens qui prennent les masques et qui, de plus en plus, on ne voit plus que des gens masqués. Rhinocéros, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas de dire que ce que pense ou ce que dit Ionesco n'est pas intéressant. Simplement, ça n'est pas du théâtre au sens où je l'entends. C'est un discours sûr et il se sert du théâtre pour dire quelque chose de la société. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des personnages, des gens qui peuvent être nos frères avec leurs contradictions, avec leurs difficultés, etc. Et que ce soit dans une langue qui est l'alexandrin ou que ce soit en français. Parce qu'on dit, voilà, l'alexandrin, ce n'est pas du français. Mais si, c'est un français particulier. Et on parle en alexandrin, en douze pieds, exactement comme en banlieue, on va parler en verlan ou dans une autre langue. Et le génie de certains auteurs, Molière, Racine, Corneille, c'est de pouvoir dialoguer à l'intérieur de ces alexandrins. Et la grande erreur de mettre en scène, en général, c'est de travailler sur le beau. C'est un petit peu aussi stupide que si vous parliez avec des Italiens et qu'ils passent leur temps à dire, non, l'Italien, c'est beau. Non, les Italiens, il y a autant de meurtriers chez les Italiens, de violeurs, de salauds et de saints que… C'est ça le mystère de l'incarnation, c'est que tout est plus compliqué qu'on ne le croit. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je vous dois, je crois, c'est dans Port-Royal, Mère Angélique de Saint-Arnaud dit, il y a de tout dans certaines âmes et parfois au même moment. L'incarnation, ce n'est pas par hasard qu'on a utilisé ce mot incarnation, que vous l'avez utilisé. La raison pour laquelle vous êtes très à part dans le paysage culturel français, c'est que vous êtes d'abord chrétien. Et ce n'est pas un hasard, parce que qu'est-ce que c'est que l'incarnation ? L'incarnation, c'est l'hypostase. Et l'hypostase, c'est quoi ? C'est Dieu qui est pleinement Dieu et pleinement homme en même temps. Pas un petit peu l'un et pas un petit peu l'autre. Eh bien, un comédien sur un plateau, c'est exactement la même chose. Il est un peu lui-même, un peu le personnage. Et le personnage lui-même et plusieurs choses en même temps. Voilà, en même temps. Et donc, comme j'explique toujours à mes amis athées, je leur dis, le théâtre permet d'expliquer le christianisme. Parce que ce mystère du christianisme... Comment développez-vous ça ? Il y a entre le théâtre, l'incarnation et la foi. Ah bah oui, bien sûr. C'est fondamental. Pourquoi les gens... Regardez, vous prenez un musulman ou un juif et vous allez dire, attendez, qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Comment Dieu peut s'incarner ? C'est absolument pas possible. C'est irréel. Alors que nous, comédiens, sur un plateau, on le fait tous les jours. Tous les jours. On s'incarne. On s'incarne. Tous les jours, voilà. C'est-à-dire qu'on est le personnage tout en étant toujours soi-même. C'est vraiment ce que, au sens théologique du terme, c'est le mot théologique, c'est vraiment l'hypostase. Pleinement Dieu, pleinement homme, c'est le concile de Calcédoine. C'est vraiment ça, quoi. Vous êtes arrivé au théâtre et à la foi à peu près en même temps, d'ailleurs. Oui. En fait, je suis arrivé à la foi chrétienne, enfin catholique, d'une manière un peu particulière. Parce que je vivais à l'époque avec une jeune femme qui était une des grandes spécialistes du bouddhisme. et qui me disait, mais tu t'es fait ton catholicisme à toi, ça n'a aucun... Alors c'est pour ça que j'ai fait des études à la catho, des études de théologie, pour voir si vraiment j'étais tout seul à penser ce que je pensais. Ou si je faisais partie d'une grande famille catholique. Et je me suis aperçu que je faisais partie d'une grande famille catholique, simplement de l'intelligence. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sauts, y compris chez les catholiques. Voilà. Vous savez, vous finirez la phrase. Et quand on voit ce qui se passe avec l'affaire du Covid, c'est extraordinaire. Alors on va y venir, l'affaire du Covid. Parce qu'elle dit beaucoup de choses, et vous les révélez, notamment dans vos derniers ouvrages. On va y revenir. Mais en vous connaissant, vous connaître, donc j'aimerais bien que vous me disiez comment vous êtes arrivé au catholicisme et au théâtre. Où êtes-vous né, parce que votre nom est un nom du Nord, de votre famille ? Oui, mon arrière-grand-père devait être hollandais, je crois. C'est ça. Mais vous n'êtes pas né dans le Nord. Moi, je suis né à Paris. Voilà. Mon père était né à Paris. Il est parigot, pur jus, du côté de mon père. Qu'est-ce que vous avez à dire de votre enfance ? Une enfance extrêmement... Vous connaissez sans vous connaître, parce qu'évidemment, avec ce jeu d'incarnation, on ne sait pas... Une enfance extrêmement heureuse, avec un père exceptionnel. Voilà, ma mère est morte. J'étais très 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 jeune. Je devais être 13 ans. C'est mon père qui vous a élevé. C'est mon père qui nous a élevé, qui était un type exceptionnel. Plusieurs frères et sœurs. Oui, j'ai un frère et une sœur. Mon frère est un des grands burinistes français. C'est un des derniers burinistes. Et là, tous les soirs, avec mon père, on était... Il y avait tous mes copains. J'espère qu'il en forme... Pardon, je reviens en arrière. J'espère qu'il en forme d'autres... Un des derniers burinistes, mais il en forme d'autres, l'autre père, non ? Pas vraiment, parce qu'il est tellement dans les nuages... Ah bah oui, mais il faut transmettre. Il faut transmettre, mais... C'est terrible, parce qu'il ne faut pas se résoudre à être un des derniers. Mais ça, mon frère, c'est un cas spécial. Comme votre père, si j'ai bien compris. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mon père était très ancré dans la société. Il a été quand même rédacteur en chef du Figaro Culture. Il a travaillé dans pas mal de journaux. Il a écrit plein de bouquins. Mais ce qui était surtout passionnant, c'était ce rapport qu'il avait avec mes amis. Là, on vient de republier son livre d'amour sur ma mère, à Métropoli, justement. Et là, il y a une préface de Yasmina Reza qui passait ses journées, par exemple, ses soirées avec lui. Et puis il y avait plein d'amis, plein, plein. Et c'était tout le temps comme ça, quoi. Elle raconte ça dans la préface. Figaro, vous écrivez d'ailleurs, ainsi que... Oui, je suis critique de théâtre à Valeurs Actuelles. Et au Figaro Magazine, je suis critique de théâtre aussi. J'ai oublié de dire que vous avez aussi cette corde à votre arc. Voilà, puis je travaille aussi à Ragneau-Notre-Dame. Je fais la chronique de théâtre. Bon, alors, reprenons les choses. Parce que votre enfance est heureuse, vers quoi vous orientiez-vous ? C'est très simple. Je me suis, un jour, j'étais au lycée. Et puis il y a un gars qui vient me voir et qui me dit, comme j'étais un élève un peu, non plus, un cancre, mais brillant, et qui, je prenais toujours la parole, bon, et qui me dit, tiens, je monte une pièce, là, donjon, ça t'amuserait de jouer ? Je me suis dit, tiens, c'est une expérience à faire. Moi, je voulais devenir romancier. Bon, et puis... Ah ben, il est temps, j'avais 50 ans, de devenir... Oui, oui, il a été... Ou peut-être un peu plus romancier. Moi, j'avais écrit à 14 ans, à 15 ans, j'avais déjà écrit 2-3 romans, mais qui étaient tous plus mauvais les uns que les autres, bien sûr. Et donc, il me dit ça, je me suis dit, tiens, c'est une expérience à faire, pourquoi pas ? Et j'étais au lycée Jean-Sondes-Sailly, et je suis rentré dans cette salle Clermont, et c'est vraiment, au sens fort du terme, le coup de foudre. Le coup de foudre. Le coup de foudre, comme avec une femme, j'ai su que je ferais ça toute ma vie. Et c'est ce qui s'est passé, parce que mon copain Olivier Chlembelli, qui m'avait proposé ça, qui est maintenant un chef d'orchestre, et qui était un excellent comédien, mais on montait, il montait la pièce, en fait, tout le monde donnait son petit... Et puis, au bout d'un moment, on n'écoutait que moi, et j'ai su que c'était ça, quoi. C'était ça, quoi. Et puis après, j'ai amené la troupe... C'est un grand bonheur, d'ailleurs. C'est un grand bonheur. Et j'ai amené la troupe à devenir professionnelle, quoi. Parlez-nous de votre père, encore. Un peu, s'il vous plaît, chrétien ? Oui, mais pas... On n'a jamais été... Enfin, on est allé très, très peu à la messe, ou très peu... Donc, c'est pas... Sans... Voilà. Croyant. Donc, il y a eu un moment où vous êtes passé d'une foi de convention, on peut dire, à une foi beaucoup plus ardente... Oui, c'est-à-dire que j'ai compris fondamentalement ce que c'était que le christianisme, par l'incarnation, quoi, qui a la spécificité à l'incarnation. Et ça a un rapport avec le théâtre. Et ça a un rapport avec le théâtre. Si vous interrogez un musulman, ce que je disais tout à l'heure, il va vous dire, attendez, que c'est que cette folie, voilà, c'est tout. C'est pas... Parce que c'est ça, la différence. La présence radicale est là. Comme la présence réelle. Regardez ce qui se passe avec le Covid. Les gens, on a l'impression que les évêques ne croient plus à la présence réelle dans l'Église. C'est extraordinaire. Ils considèrent que le lieu Église est exactement la même chose qu'un temple ou une mosquée. Ben non, c'est pas un temple ou une mosquée. Il y a une présence réelle. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Voilà. Qui normalement est protecteur. Il y a quelque chose de vivant qui est dans une Église. C'est pas la même chose quand tu es dans une Église consacrée, évidemment. Est-ce qu'un comédien a l'impression d'être, a le sentiment d'être, de rejouer sans cesse le mystère de l'incarnation ? Ben, quand le comédien est un petit peu intelligent, habité, justement. Il le sait. Quand il peut mettre des mots sur son génie de comédien, il y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui le font. Pas tous. Mais il y en a. Vous n'avez pas été comédien. Beaucoup de distance avec les comédiens. D'ailleurs, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec les comédiens » qui est quelquefois un peu sévère. Parlez-nous de ces rapports avec les comédiens. Justement, dans cette fonction d'incarnation que vous engagez. On ne peut pas faire du théâtre sans aimer les comédiens, sans aimer les gens, de toute façon. Le théâtre, c'est le lieu de l'homme. Et c'est le seul secret. Diriger des comédiens, c'est les aimer. Ce n'est pas possible. Si vous ne les aimez pas, ce n'est pas possible. En plus, surtout, vous êtes du Nord-Ouest où là, comme il n'y a pas d'argent, en plus, il n'y a pas d'éléments financiers qui font que « ferme ta gueule, je te paie ». Donc, on est vraiment dans un rapport d'égalité qui fait que si le comédien ne reconnaît pas le metteur en scène, si le metteur en scène ne reconnaît pas le comédien, le théâtre ne peut pas se faire. Donc, il faut vraiment là être au cœur du génie et de son propre métier. Il faut avoir la responsabilité de son métier. Je dis une bêtise, vous n'avez jamais été comédien à vous-même. Ah si, si, si. Je joue le Roi Lire en ce moment. Oui, non, mais professionnellement, je veux dire, vous n'avez pas commencé comme comédien. Ah non, non, je n'ai pas commencé. Vous êtes tout de suite passé. Si, au lycée, j'ai joué un petit peu, mais c'est la mise en scène qui me passionnait. Mais c'est vrai que la gourmandise quand on fait du théâtre, c'est de jouer parce que c'est plus facile, c'est plus agréable, surtout quand on a la chance d'avoir un vrai metteur en scène. Oui, mais le créateur, c'est le metteur en scène. Ben oui, là, dans Le Roi Lire, j'ai un metteur en scène excellent qui s'appelle Patrice Lecarde. Bon, ben, je n'ai plus qu'à me laisser faire. Et c'est 100 fois plus reposant que de diriger des comédiens où on s'épuise parce que la fatigue du comédien, c'est une fatigue physique. La fatigue du metteur en scène, c'est une fatigue nerveuse et c'est deux fois plus parce qu'il faut être dans l'attention constante de ce qui se passe. On ne peut rien laisser passer de ce qui se passe sur scène, dans le moindre mouvement du comédien, le moindre œil qui bouge, la moindre main qui bouge, tout ça a du sens et il ne faut rien lâcher. Alors, comment vous êtes-vous lancé dans cette carrière très étroite quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Ben, je vous dis, on est sorti... Il y a encore moins de directeurs de théâtre. On est sorti du lycée. Quel âge aviez-vous là ? Je ne sais pas, j'avais 19 ans. 19 ans quand même. Oui, oui. Et puis ensuite, on a commencé à essayer de voir où jouer à Paris. On a trouvé des lieux. J'ai joué à peu près... Moi et puis la troupe du lycée que j'avais fondée au lycée. Ah, c'était toujours avec vos amis du lycée ? Oui, oui, bien sûr. J'ai fait un parcours assez long avec certains de mes camarades du lycée. Au départ, la troupe était la troupe du lycée ? Ah oui, oui, bien sûr. Ils sont venus se crèffer. C'était Jean-Sontsailly. Ah, Jean-Sontsailly. Et notamment avec mon copain Éric Laboret, Emmanuel Laboret, mais qui s'est suicidé. Donc ensuite, ça a été plus compliqué parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la vie peut être extrêmement difficile pour les artistes. Là, quand il s'est suicidé, on était sur 5 spectacles en même temps, 6 spectacles en même temps. Je montais un spectacle. On était au Lucernaire, au Théâtre de la Plaine, au Théâtre de la Cité Universitaire, au Théâtre Essayon, et au Théâtre 13, en même temps. C'est dans les années 80 ? Oui, non, avant même. 70 ? Et puis mon copain, sa femme, quand on avait marre, l'a trompé. Il a pris ça au tragique. Il s'est tué alors qu'on était épuisé. Cette année-là, j'attrapais le scorbut, c'est pour vous dire. Par fatigue. Par fatigue, oui. Je rentrais chez moi à 2h du matin, à 3h du matin. Je prenais une boîte de concert puis je repartais à 7h. Donc voilà. Je fais ça pendant des années. Ça m'a calmé, le suicide de mon copain. Qui était un type formule. Il y a la question financière aussi. C'est beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail pour rien. Le théâtre, c'est très, très difficile. Dont le monde moderne n'a plus une idée, d'ailleurs. Oui. En fait, j'ai vécu au crochet de mon père jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'au moment où il meurt. C'est comme ça que je suis rentré au Figaro. Je suis rentré au Figaro à la mort de mon père. C'est Jacques Nerson qui était un copain qui m'a fait rentrer au Figaro. C'est un non-fameur. Parce que j'étais dans une situation. Il fallait que je nourrisse mon frère, ma sœur, l'enfant de ma sœur, tout ça. Vous étiez l'aîné ? Non, non, non. Mais mon frère, c'est mon grand frère, mais il est tellement poète. Dans les nuages. Voilà. Et alors, l'aventure du théâtre de Nord-Ouest est vraiment une aventure. Oui. Parce que je vous ai connus, vous montiez dans les années 90 à la crypte de Sainte-Agnès qui est sous Saint-Eustache. Oui, un lieu magnifique. Au roi à Paris, le maître de Santiago de Monterland. Et à l'époque, vous alliez de lieu en lieu avec votre petite troupe. Vous n'aviez pas de théâtre à titrer à ce moment-là. Ben, si, c'était la crypte. Voilà, c'était devenu le théâtre à titrer. Mais avant le théâtre à titrer, j'avais pris la direction du théâtre 13. C'est moi qui ai créé le théâtre 13. Alors, parlez-nous du théâtre 13. Le théâtre 13, que j'ai fait en sorte qu'il soit d'ailleurs théâtre d'arrondissement. Puis ensuite, on m'a proposé la direction, mais à cette époque-là, je ne voulais pas me coincer. Enfin bon, alors que j'avais pris un copain qui est devenu directeur de ce théâtre. Et puis, voilà. Et puis ensuite, je suis tombé sur cette crypte qui est une merveille, qui est un lieu merveilleux. Et elle est plus utilisée ? C'est compliqué. Pourquoi ça a fini cette idée ? Il n'y a pas beaucoup de place. Je peux vous raconter. Oui, racontez-nous parce qu'on a l'idée des déboires de l'homme de théâtre. Eh bien, le curé de Saint-Eustache a changé, le curé avec lequel je m'entendais très bien. Et il est arrivé à Saint-Eustache à curé de gauche. Il s'appelait Vénéto, non ? Oui, voilà. Il ne faut pas le dire. Pourquoi pas ? Parce que notre ami Vénéto trouvait que je faisais du théâtre bourgeois. Il ne fallait pas que racine. Ça ne voulait rien dire pour les gens d'aujourd'hui. Qu'il fallait parler de drogue, de prostitution. Racine, ça ne veut rien dire pour les gens d'aujourd'hui. C'est ce qu'il m'expliquait. Que pouvons-nous répondre à cette phrase ? Je vais expliquer que... Nous sommes conservateurs. J'ai essayé de lui expliquer que même si les gens directement ne comprennent pas. Il y a des relais. Il y a des relais. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui lui va voir la pièce de Racine, ça va la nourrir et puis parler ensuite à des gens qui effectivement auraient du mal comme ça, d'une manière brute à entendre du Racine sans s'embêter. Voilà. Donc, c'est des relais, des professeurs, des liens, des amis, des... Je reviens au Maître de Santiago, il y a des phrases qui parlent tout seules. Évidemment. Mort aux honnêtes. Mort aux honnêtes. La pirate du... Mort aux meilleurs. Mort aux meilleurs. On sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Oui. Non, c'est... Des phrases terribles dans le Maître de Santiago. Si vous n'êtes pas les meilleurs, on n'est pas de raison d'être. Si nous ne sommes pas les meilleurs, nous n'avons pas de raison d'être. Ça, c'est... Et l'homme est un empêchement pour celui qui va remercier Dieu. C'est ça aussi. Quelle est la phrase ? Oui. Tout être humain est un obstacle pour qu'il tend à Dieu. Pour qu'il tend à Dieu. Bon. Et alors... Qu'on soit bien d'accord, je ne partage pas la théologie du Maître de Santiago parce que tout le monde croit... Je le joue en ce moment, mais je ne partage pas cette théologie. C'est ça le miracle du théâtre, c'est que tout le monde a raison. Absolument, exactement. Tout le monde a raison. Voilà. Mais moi, je crois... Je crois qu'on arrive à Dieu par les hommes. On arrive à Dieu par les hommes. Voilà. Donc cette phrase, quand je l'ai dit... La question de l'incarnation. Ah oui, toujours la question de l'incarnation. Et alors, comment arrive le théâtre du Nord-Ouest ? Le théâtre du Nord-Ouest, donc on était chassé par Beneteau qui, lâchement... Le Saint-Eustache. Oui, a fait venir la sécurité. Ah, vraiment, ça s'est passé comme ça. Ah oui, bien sûr. Il a fait venir la sécurité. Il a dit, on ne peut pas jouer dans un lieu comme ça, c'est trop dangereux. Il n'y a pas de sortie de secours, machin, il faudrait construire une sortie de secours. C'était un peu cotier, il faut dire. Oui. Ah non, c'était assez grand quand même. Et puis moi, j'aime bien... Il a été tassé un peu. Alors ensuite, je cherchais un lieu et puis un de mes amis a trouvé ce lieu qui était abandonné, qui était l'ancien... un ancien... un ancien théâtre... enfin, un musical. C'était un ancien musical. C'est là où Piaf a rencontré Cerdan, par exemple. Oui, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. Mitterrand avait loué... Non, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas exactement. Il y a pas passé quelque chose d'une soirée louée par Mitterrand. Voilà. Alors, il faut dire où c'est, c'est rue du Faubourg... Rue du Faubourg Montmartre, voilà. En face du Palace. En face du Palace. En face du Palace. Qui existe encore. Enfin, non. C'est un théâtre. Enfin, quoique... C'est un théâtre. Les directeurs du théâtre avec lesquels je suis assez copain me disaient, non, le théâtre, ça ne marche pas. Il faut faire autre chose. Et alors là, le théâtre, c'est grâce à des politiques, des édiles que vous avez eu le théâtre du Nord-Ouest. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, 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 non. Non, j'ai essayé de rencontrer le propriétaire de ce lieu. Et puis, là, entre-temps, il y avait un spectateur qui m'avait dit, écoutez, voilà, je viens de gagner de l'argent. Ça me ferait plaisir de vous offrir un théâtre. Alors, je lui ai dit, écoutez, c'est formidable. Vous allez perdre tout votre argent, mais pourquoi pas ? Et alors, donc, j'avais pris contact et puis, on a sympathisé avec ce propriétaire qui était un type absolument formidable, complètement fou et formidable. Il voulait créer un théâtre. Voilà. Faire de ce lieu de musicaux la lieu de théâtre. Voilà, c'est ça. Et alors, donc, on a... On peut dire son nom ou pas ? Le propriétaire, il s'appelait Gozelan, Léon Gozelan. Léon Gozelan, hommage à cet homme. Voilà. Et donc, mon milliardaire, etc., le jour de la signature du... Il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce que je pense que sa femme ou sa famille lui a dit, écoute, là, t'es fou, là, tu vas tout perdre. Et puis, donc, j'ai discuté avec... Comme j'étais devenu ami avec Léon Gozelan, ce propriétaire, il me dit, écoutez, on peut essayer de trouver une solution et essayer de voir comment. Je lui ai dit, je peux faire une souscription avec les amis. Et puis, à ce moment-là, je rachèterai le bail comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Yasmina Reza, par exemple, qui était... Voilà. Ou Pascal Rose, qui venait de voir le prix Goncourt. Ou des gens comme Terzièf, Francis Huster, qui est un copain. Donc, ils m'ont donné plein d'argent. Ils ont collaboré gratuitement ou ils ont contribué ? Ah non, non, gratuitement. Non, non, ils ont... Gratuitement. Enfin, ils ont joué gratuitement ? Non, non, ils m'ont donné de l'argent. Ils m'ont donné de l'argent avec lequel j'ai racheté le bail. C'est quelle année, ça ? C'était, écoutez... C'était en 1995. Enfin, les années 90. Un peu comme ça, 95. Donc, complètement indépendant de... Ah, c'est un théâtre complètement libre, quoi. C'est-à-dire pas de subvention publique. On avait des subventions au début. Mais ensuite, c'est un peu compliqué, les subventions. Parce qu'on avait des subventions, mais à un moment donné, vous savez, les troupes étaient considérées comme en commission ou hors commission. Alors, en commission, il y avait une commission qui rejugeait, etc. Et puis, nous, on était passés hors commission parce qu'à force, donc, ils nous donnaient systématiquement la subvention sans que ça passe par des critères de jugement. Et ensuite, ils ont voulu faire des économies. Donc, ils ont remis toutes les troupes en commission. Pour les contrôler ? Voilà. Donc, il y avait un certain nombre de personnalités qui décidaient si on devait donner de l'argent aux toupes. Oui, avec justement une inflexion politique. Le problème, c'est qu'entre-temps, au début, les gens n'avaient pas fait le rapport entre Jean-Luc Jenner, le critique de théâtre, et puis Jean-Luc Jenner, le metteur en scène. Je n'avais pas voulu prendre de pseudonyme, donc on a mis du temps à voir que c'était la même personne. Tandis que là, au bout d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, tout le monde savait. Et les gens dans la commission, c'était des gens que j'avais éreintés. C'était des gens qui étaient de gauche... Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que vous, vous êtes de droite, on le sait, catholique de droite, il y a quand même une question politique. Voilà, il y a une question politique. Autour du pot, mais il y a cette question. Donc, ils ont coupé la subvention. Voilà, c'est ça. Ils ont coupé la subvention. Pourtant, les politiques pourraient tirer un grand parti de vous. Ils pourraient, par exemple, venir prendre des cours de théâtre. Non ? Pourquoi pas ? Moi, je ne me sens pas professeur. Vous n'avez pas vu aucun politique qui est passé entre vos mains ? Non, 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 non. Il y a un grand homme de théâtre qui est président de la République actuellement. C'est sa femme qui a fait du théâtre. Surtout lui aussi, je crois, un peu. Oui, il en fait toujours, non ? Ben oui. Ben écoutez. De quel oeil voyez-vous ça à un président comédien ? Ben, moi, si vous voulez, contrairement à beaucoup de mes amis de droite, je n'ai rien contre la personnalité de Macron. Je trouve qu'il a un certain aura. Parce qu'il a fait du théâtre ? Parce qu'il a fait du théâtre, sans doute. Mais je suis en désaccord avec toute sa politique. C'est un autre problème. Oui, je crois pas ce que vous voulez dire. L'homme... Mais je trouve qu'il a un certain carré, c'est une certaine... Il a fait du théâtre. Ben, c'est certainement pour ça. Voilà. Vous avez découvert le théâtre comme une révélation presque mystique. Une mission. Une mission. Et que vous êtes voué corps et âme. Mais c'est... Le mot a l'air ridicule. Corps et âme. Mais il est juste. Non, non, mission. Mais il est juste. Les gens dont l'existence, en fait, souffrent parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils vivent, quoi. Et tout à coup, la rencontre d'un métier, c'est quand même rare. Moi, j'aurais sacrifié, au sens rendre sacré... Tout. Tout au théâtre. Oui, c'est ce que vous avez fait. À qui j'ai tout donné, mais surtout qui m'a tout donné. Qui vous rend très heureux. Et faire du théâtre, c'est quoi ? C'est rencontrer tous les gens du monde, c'est visiter tous les pays, c'est toucher tous les sentiments. C'est une merveille. Incarner différents personnages. Incarner des personnages complètement différents. Comment voulez-vous ? Moi, je dis merci tous les jours au Seigneur. Vraiment. Bien que la vie soit dure, extérieurement, parce qu'il faut faire vivre au théâtre du Nord-Ouest. Donc, je répète qu'il est situé, rue Faud-Bourg-Montmartre, dans le 9e arrondissement de Paris. C'est ça ? La vie est dure, c'est certain. Mais la vie, elle est aussi... Je sais qu'il y a une chose qu'on ne veut pas entendre, mais elle est aussi ce qu'on en fait. la vie. C'est peut-être moins facile encore aujourd'hui qu'il y a 20 ans, Jean-Luc Génère, parce que je me demande si nos compatriotes et nos contemporains sortent autant qu'il y a 20 ou 30 ans. Oui, on va y aller maintenant. Le problème, c'est que tout s'est renversé. La peur est devenue la chose la plus importante du monde, la lâcheté. Alors que moi, j'ai été... La paresse. La paresse. J'ai été élevé avec l'idée de courage. Quand je vois ce qui se passe avec ce qui s'est passé avec le Covid, ça fait peur, quoi, de voir, comme je dis mes amis, on commence à comprendre ce qui s'est passé pendant l'occupation, quoi. C'est vraiment terrifiant de voir à quel point les Français sont dévots, comme disait le général, mais de voir comme ça, d'être la tête en l'air pour dire merci, merci. – Peut-être parce que, Jean-Luc, je suis comme vous, j'ai un peu perdu toute illusion sur l'humanité avec cette histoire de Covid. Je la trouve plus lâche, vœux, les serviles, que je ne pensais qu'elle serait. Bon, mais c'est peut-être un passage. Peut-être qu'elle avait peut-être peur d'autre chose avant... Si elle a eu si facilement peur... Restons un peu sur le sujet de la peur. Vous en parlez, on va citer un passage dans « Pour en finir avec la liberté », un des ouvrages de la série « Pour en finir avec la mort », « Pour en finir avec la religion catholique », avec le christianisme, pardon, « Pour en finir avec les comédiens », nous en parlions la semaine dernière, « Pour en finir avec la liberté », il y a un chapitre sur la peur. Peut-être que nos contemporains, je vous livre cette hypothèse, avaient déjà peur de quelque chose pour qu'ils aient pris peur si facilement pour une histoire de grippe ou de virus qui n'est pas très virulent, d'ailleurs. Qui fait des morts, évidemment. Qui fait des morts, surtout. Le cancer aussi. Oui, surtout chez ceux qui, de toute façon, n'étaient pas loin de mourir, mais bon... C'est bien le problème. C'est bien le problème. Imaginez ce qui se serait passé si au moment du sida, on avait interdit aux homosexuels de faire l'amour. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Ah, mais le sida, c'était un bien plus grave. C'était un bien plus grave, 100 000 fois plus grave. Et là, tout le monde accepte, tout le monde trouve ça normal, tout le monde trouve ça bien. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans pour que l'homme change, justement ? Alors, il sort moins, il a plus facilement peur. Ah oui. On le manipule beaucoup plus facilement. Exactement. C'était le mot de Jean-Paul II quand il est devenu... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il reprenait une citation biblique, mais c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment l'ennemi, la peur. Peut-être que c'est ça, être chrétien, c'est ne pas avoir peur. C'est ne pas avoir peur. C'est de savoir opposer quelque chose à la peur. Et vous avez remarqué qu'à propos de la Covid-io-mana, ou je ne sais pas quoi dire, les chrétiens s'opposent beaucoup plus à la dictature sanitaire que les autres. Un peu partout dans le monde et en France en particulier. Mais pas tous. L'autre jour, j'étais dans une église parce qu'on devait aller jouer le musée à la charité de Jeanne-Dain. Et j'étais de Peggy. Il y avait le prêtre qui était là. Il était masqué. Moi, je ne l'étais pas. Et il reculait de deux pas à chaque fois que je m'avançais. Il avait peur. Il avait peur de moi. Le prêtre avait peur de son frère. Il avait peur de... Il y a beaucoup de prêtres ou de prélats qui ne croient pas en Dieu. Vous savez ça. C'est fréquent. On l'a vu avec l'affaire de la pédophilie des prêtres parce que là encore, personne ne dit une chose. C'est qu'en fait, et Monterland, pourtant, avec la ville dont le prince est un enfant, a vraiment mis la doigt là-dessus. C'est le problème de la perte de foi. Comment voulez-vous quand vous avez perdu la foi ? Ne pas retrouver les « tourments » de la chair. La râtisse. La chair devient une solution dérisoire. Alors que si vous êtes brûlé de Dieu, tout ça, c'est un peu de la rigolade. Vous regardez ça de l'eau. Un petit orgasme. Bon. Non, mais je veux dire que... Oui, quand on le tourne à chaque minute. Comme ils ne sont plus du tout brûlés de Dieu. Enfin, ils ont perdu la foi. Brûlés de Dieu, vous dites. Oui, brûlés de Dieu. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est magnifique. Puis l'autre confusion qui est faite, on l'a vu encore, c'est la confusion entre le vœu de chasteté et le vœu de célibat. C'est-à-dire que l'obsession sexuelle. Un prêtre, il ne fait pas vœu de chasteté, il fait vœu de célibat. Ce qui est complètement différent. Donc, coucher avec quelqu'un, c'est exactement comme... Ce n'est pas plus grave que d'être gourmand ou de faire un péché d'orgueil. Alors que faire vœu de chasteté, ça, c'est autre chose. Ce sont les moines qui font vœu de chasteté. Et ça, c'est pour ramener les trucs, il faut redire les choses comme elles sont. Alors, je disais, je poursuis mon hypothèse parce que j'aimerais bien l'attester sur vous. Est-ce que l'homme contemporain n'est pas habité de multiples peurs ? Nous avons publié dans un numéro du Conservateur, je ne sais plus lequel, un article là-dessus sur les peurs contemporaines. Est-ce que l'homme occidental, l'européen, n'a pas peur de tout ? Mort de trouille. Vous imaginez ? Il a peur des désastres écologistes ou écologiques. Il a peur de manquer d'eau, d'air. Il a peur du désastre financier. Il faut dire aussi qu'on se demande comment on peut créer tellement d'argent sans qu'il ne se passe rien. Tout devient absurde. L'absurde fait peur, vous comprenez ? Il a peur aussi des déséquilibres démographiques. Il a intériorisé un déséquilibre démographique. Il a peur de sa femme, il a peur de son mari. Je parlais d'immigration plutôt. Mais enfin, il y a une espèce de peur dans la ville pour reprendre ce titre qui n'est pas plus mauvais. C'est terrifiant. Et peut-être que la peur du Covid s'est greffée sur un ensemble de peurs antérieures. Imaginez qu'il y a une guerre aujourd'hui. Je ne sais pas, que la Russie envahit l'Ukraine et qu'on doit... Mais alors, ça serait la débandade la plus totale. Personne n'affronterait justement. Ah oui. Mon père qui avait reçu les pioupioux en 40, il me disait qu'il y en avait un tiers qui était sous, un tiers qui avait peur, qui pleurait, puis d'autres qui étaient à peu près normales. Les pioupioux, c'est-à-dire les jeunes combattants. Oui, les jeunes combattants. Parce qu'il était réserviste, donc il avait reçu. Il s'est dit, on va prendre le volet. Oui, parce qu'il y a eu tellement de morts pendant la guerre de 40, la guerre de 14. De 14, on avait peur. Alors à propos de la peur, c'est justement un évêque, Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg, qui vous raconte une anecdote que vous rapportez pour en finir avec la liberté. La peste était en route vers Damas et croisa à toute vitesse la caravane d'un chef dans le désert. Où allez-vous si vite, sans qui le chef ? La peste répondit, à Damas, j'ai l'intention d'y prendre mille vies. Au retour de Damas, la peste croisa de nouveau la caravane. Et le chef dit, c'est 50 000 vies que vous avez prises. Non, mille. Et la peste répondit, non, je n'en ai pris que mille. C'est la peur qui a pris le reste. C'est la peur qui tue. C'est la peur qui tue. C'est ce qui se passe, regardez. Vous avez, dans ma pièce, sur le masque, il y a un moment donné, mon personnage dit... Qui est diffusé dans l'émission de Dan Brassier. Voilà, tout à fait. Sur Grâce à TV Liberté. Et mon personnage dit, quand vous avez peur d'un chien, il vous mord. C'est exactement la même chose avec le Covid. Moi, je l'ai vu autour de moi. Mais certains de mes amis qui avaient peur, etc., ce sont ceux qui l'ont attrapé. Mais alors, immédiatement. Je vous signale que c'était pareil pour le cyber, d'ailleurs. Et c'est pour des raisons spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, dans une société, on met le corps et l'esprit, deux choses différentes. Mais non, le christianisme nous apprend et nous savons que c'est la même chose. On revient sur l'incarnation. Voilà, si vous êtes fragilisé intérieurement, évidemment, votre corps est fragilisé. Tout ça paraît tellement évident. – Ça serait une thérapie pour nos contemporains que d'aller au théâtre. – Ah oui. Mais c'est pathétique. Ce qui se passe, c'est pathétique. On voit, on est traité d'assassin parce qu'on est contre les machins, on est contre le masque, on est contre les trucs. C'est grave, quoi. Vraiment grave. Alors que non, il faut assumer ce qui se passe. Il y a un virus qui est dans ce pays, même sur la Terre. Eh bien, vivons avec lui. Qu'est-ce qu'on en fait ? – Je n'ai pas lu pour en finir avec la mort. Quelle était votre ligne directrice ? – La ligne directrice, elle est toute simple. C'est que si vous pensez à faire durer la vie, vous ne vivez pas. Plus la présence de la mort est là, la conviction, la certitude de la mort, plus vous faites quelque chose de votre vie. Si vous oubliez que vous allez mourir, vous vous endormez. Tandis que si demain, on sait qu'on va mourir, après-demain, etc., qu'est-ce qu'on fait de son existence ? Donc la présence de la mort vous oblige à mieux et à pleinement vivre. – De quelle œil regardez-vous ? – Alors le problème, c'est qu'il faut évidemment être dans une perspective croyante parce que moi, je suis dans une perspective croyante. Le Seigneur nous a donné la vie, qu'est-ce qu'on en fait ? Et moi, je pense qu'on n'a pas le droit de gâcher sa vie. On a un devoir d'homme de faire quelque chose de cette vie qui nous a été donnée. Voilà. Et puis pour moi… – Depuis quand c'est fini, c'est fini. – Voilà. Et ensuite, il y a le passage. On va passer vers une autre vie. – C'est toujours la vie. – Voilà. C'est toujours la vie, mais c'est une autre vie. – Et on est dans la vie, quelle que soit la métamorphose. – Voilà. Mais cette autre vie, elle est nourrie de ce qui a été vécu sur cette vie. Sinon, ça serait un petit… Je donne toujours… La chrysalide devient papillon. Donc, simplement, c'est que la couleur de la chrysalide, ce que fait la chrysalide, va mettre d'autres couleurs sur l'aile du papillon. Voilà. Il n'y a pas une rupture entre cette vie-là et la vie future. C'est une continuité. C'est une continuité à l'intérieur de ruptures, bien sûr, mais on sait très bien que toute vie, les ruptures, elles sont à chaque seconde. Donc, tout est… C'est quand même fascinant. Il n'y a que le christianisme qui peut nous faire sentir ça, quoi. Que le bébé que l'on est est la même chose que le vieillard que je suis. C'est fascinant, quoi. Et c'est le même être. Et pourtant, ce n'est pas le même être. Donc, à chaque seconde, on est dans le renouveau. La mort, elle est inscrite à chaque seconde de notre existence. Et puis ensuite, il va y avoir la vraie mort, quoi. Mais hop, le passage. On va passer à autre chose. Mais on garde… Confiance en Dieu, quoi. On garde quelque chose de tout. Voilà, on garde quelque chose de tout. Oui, c'est ça qui… C'est assez conservateur comme… Ah, moi, c'est totalement conservateur. Mais non, je n'ai jamais caché… Ah, vous avez beau… Ah, moi, j'aime beaucoup. Ah, ça me fait plaisir, puisque évidemment, c'est notre enseigne. Moi, je suis parfaitement conservateur. Je suis un gaulliste conservateur. Je ne crois qu'aux valeurs de la France, qu'aux valeurs éternelles. Je crois à l'éternité de l'homme. C'est peut-être ce que la France a à lire au monde aujourd'hui. N'ayez pas peur. Ah, oui. Et à centrer, ou on peut dire même jucher sur son patrimoine culturel, intellectuel, littéraire. C'est pour ça que ça fait mal au cœur, comme dit là encore mon personnage. Je dis, j'ai honte pour mon pays, quoi. Moi, la France, c'est le courage. La France, c'est la culture. Votre personnage du masque. Oui, oui. La France, c'est la grandeur. La France, c'est l'exigence. Ça a été le prix chevaleresque. C'est l'amour de l'île chevaleresque. C'est Bayard. Ça a été la culture qui transcende tout. Voilà. L'honnête homme qui, par le savoir, dépasse les limites de son existence. Voilà, exactement. Mais maintenant, on trouve que la lâcheté est une vertu. La peur est une vertu. Le principe de précaution. Nietzsche disait que le truc distinctif de l'homme moderne était la lâcheté. La lâcheté, oui. Pour les modernes, la lâcheté est une vertu, la précaution. Il se théorise en disant je suis fier d'être lâche. Avant, on se cachait d'être lâche. Non, non, maintenant, je suis fier d'être lâche. Ah, c'était Corneille qui nous a réunis lors d'un entretien pour le nouveau conservateur. Justement, toutes ces valeurs. Vous dites, je prétendais que Corneille était inactuel parce que les valeurs d'honneur, de courage, de l'abnégation, la grandeur, ça, c'est totalement inactuel. Mais vous pensez qu'il y a toujours des souterrains et qu'on conserve ces valeurs dans notre style culturel. Vous savez, il y a toujours des gens formidables partout. Oui. Mais même, moi, je ne sais pas, quand j'étais en classe, je dis ça dans un de mes livres, c'est-à-dire que je comptais les morts. Je voyais déjà que mes camarades, avant même de vivre, c'était déjà fini. C'était déjà fini. Ils avaient déjà renoncé. Donc, ils avaient déjà peur. Ils étaient déjà... Voilà. Donc, ce qui s'est passé il y a 60 ans se passe aujourd'hui. Rien au bout du compte. Rien n'a changé. Là, là, il n'y a pas plus de lâche aujourd'hui qu'hier. Simplement, c'est que... Il faut toujours neuf mois pour faire un bébé. Ce qui est grave, c'est que c'est au niveau de l'État, de l'exigence de l'État. Là, les valeurs se sont transformées. C'est ça qui est grave. Et le Covid a été le révélateur de ça. Vraiment. À un moment donné, mon personnage, là encore, dit au commissaire de police, il dit, vous êtes pétainiste. Ben oui. Ben oui. Ben oui, vous êtes pétainiste. Mais on oublie que si on avait continué la guerre, en 1940, il y aurait eu des millions de morts français, en plus. Très courageux de dire ça. Très courageux de dire ça. Il ne faut pas oublier ça. Mais on n'aurait pas perdu un arrêt d'ignité. C'est ce que pensent les meilleurs dégueulistes. Voilà, tout à fait. C'est ce que dit, par exemple, Éric Zemmour en ce moment. Mais c'est assez courageux. Ben bien sûr. Bravo. Bien sûr. On ne comprend rien à ce qu'il dit. Donc, les gens... De refaire du théâtre, Éric Zemmour, disiez-vous. Un peu. Quand j'avais vu son dernier discours, où il fermait toutes ses phrases, alors qu'il était là pour lancer la salle, c'était drôle. Ah, écoutez, je me lui demandais de prendre quelques cours avec vous. Alors, le mot conservateur vous plaît ? Ça me fait plaisir parce que je pense qu'il dit beaucoup de choses et il vaut beaucoup aujourd'hui dans cette espèce de modernité, de progressisme échevelé. Si c'était un livre, le mot conservateur, pour vous, quel serait-il, ce livre ? On pourrait citer toutes les grandes œuvres dont on a été nourri qui fait que la France est la France. Trouvez-en une ou deux pour savoir ce que vous avez... Stendhal, Balzac, Proust, tout, 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 voilà, Proust, c'est la nostalgie. Il n'y a pas d'auteur de théâtre parmi vos... Bah, l'auteur du... Un auteur de théâtre, c'est un... Par définition, c'est quelqu'un qui est toujours dans le présent. Parce que, parce qu'il est... Si c'est un grand auteur, il peut être à chaque seconde incarné. Quand, je ne sais pas, il va y avoir le 40e anniversaire de Molière, quand on a joué Molière en Afrique, il y avait des spectateurs qui sont venus me voir pour me demander de leur présenter l'auteur. Donc, pas tellement... Ça ne vous a pas choqués. C'est juste... Justement, c'était normal. Pour moi, c'était un honneur d'entendre ça. Ça montrait à quel point c'est authentique, c'est vrai, c'est présent, c'est d'une justesse. Chaque fois qu'on voit une pièce de Molière bien montée, c'est d'une modernité absolue et on est dans le présent. Et vous allez participer. Molière parle de notre époque comme il parle de l'époque précédente. Quelle est la programmation du théâtre du Nord-Ouest ? Il y a quelque chose à voir avec Molière cette année prochaine ? Oui, on va fêter un peu le 400e anniversaire de Molière, on va continuer les Shakespeare, on va faire les grandes œuvres. Alors, il faut être... On est tout le temps en danger dans ce théâtre. Moi, j'adore monter des pièces classiques. Pourquoi en danger ? Parce qu'il faut tenir le coup. Oui, financièrement. Là, je viens de sauver le théâtre, on a fait une souscription qui a rapporté 250 000 euros. Vous vous rendez compte ? Avec les amis du théâtre. Est-ce qu'il faut payer le loyer ? Ah oui. Les comédiens, pas vraiment. On a fui l'euro par mois. Les comédiens, pas vraiment ? Non, personne n'est payé. D'où il faut sortir 13 000 euros par mois. 12-13 000 euros. Oui, il faut des recettes. C'est le loyer le plus important. Oui, c'est le loyer qui est le plus important, qui a 9 000 euros. Mais, en fait, le principe du théâtre, c'est que la production du travail remplace la production de l'argent. Les gens ne mettent pas d'argent. Il n'y a pas de producteurs qui mettent de l'argent. Mais on met son temps de travail, son énergie, son génie, son talent, etc. Et donc, grâce à ça, eh bien, on arrive à pouvoir monter des spectacles. Par exemple, Ruali, on est 23 comédiens. Il faut dire que vous avez modifié la salle qui était autrefois musicale, avec beaucoup de place et une scène pas très grande. Et vous, arrivant, vous avez créé une deuxième salle d'une centaine de places, je crois. Oui, 90. 90. Mais la salle principale, vous l'avez réduite à 100 et quelques, avec une grande scène. Voilà. Pourquoi ? Parce que le projet n'est pas de faire de l'argent. Ah, ça, j'ai compris. Le projet, c'est de faire des spectacles qui soient magnifiques. Donc, un grand plateau au théâtre, c'est très, très, très important. Il y a une vraie profondeur. On peut faire des choses magnifiques. Là, dans le Roi Lire ou dans le Maître de Santiago, Patrice Locat, qui est un des grands éclairagistes, il fait des lumières absolument sublimes. Là, les gens sont comme ça et pourtant, il n'y a rien. Il n'y a pas de décor. Il n'y a pas simplement par la direction d'acteurs, des très belles lumières et on a des magnifiques spectacles. On a aussi, je ne vous le cache pas, de très mauvais spectacles au théâtre du Nord-Ouest. Ça, c'est un problème. Ah oui, c'est un lieu d'art et d'essai. Et d'essai, ce que j'allais dire. Et vous essayez et ça marche. Oui, parce qu'on ne peut plus rater. Ou ça ne marche pas. On ne peut plus rater. À Paris, c'est trop cher. Un théâtre, vous trouvez un théâtre, vous allez louer une fortune, 700, 800 euros, 900, 1000, 2000. Par jour, vous vous rendez compte ? Oui. Comment voulez-vous faire ça ? Mais alors, il n'y a pas de gros bonnet, comme on dit, qui vous subventionne, qui vous donne de l'argent ? Parce qu'on oublie la ville de Paris, on oublie le ministère de la Culture. Non, il y a mon ami Vincent Bolloré qui m'a aidé. Voilà. Il m'a aidé. Je vous demandais si vous allez citer ce nom qui devient un nom magique. Non, 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 mais parce que j'étais en classe avec lui. Ah bon ? Oui, j'étais en classe avec Vincent. C'était un type absolument charmant, contrairement à sa réputation. Oh, il n'a pas eu de si mauvaise réputation, pas partout. Non, c'était vraiment charmant. Alors, l'année prochaine, donc, que va faire le théâtre du Nord-Ouest ? J'espère surtout qu'il va continuer à exister. C'est surtout ça. Voilà. Donc, c'est toujours l'interrogation parce qu'on est tout le temps le propriétaire. il n'a... C'est pas un philanthrope. D'ailleurs, il m'a dit un jour je ne suis pas comme comme Bolloré, je ne suis pas un mécène. Voilà. Il veut récupérer le lieu pour en faire autre chose, pour gagner de l'argent avec. Que faire ? Que pouvons-nous faire pour finir, alors ? Allez-vous voir. Il faut, c'est qu'il y ait des spectateurs, voilà. Et puis il y a des spectateurs, puis on se portera bien. Molière, donc, j'assiste un peu lourdement, pardon, Molière est au programme l'an prochain, vous commencez déjà entre voir... Oui, 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 oui. Je vais jouer Argan, là, dans le Madi Imaginaire. Je vais jouer aussi Trisotin dans Les Femmes Savantes. On va reprendre Tartuffe, que je joue, on va... Enfin, il y a... Voilà, il y a pas mal de trucs. Signalons aussi qu'il y a des... En matinée, des lectures. Oui, il y a des lectures. J'ai assisté à une lecture de Dodé. Oui, de Léon. De Léon Dodé, oui, oui. Assez étonnant, par vous d'ailleurs. Oui. Oui, parce que là encore, une des choses qui est insupportable aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas, prendre des grands textes de droite ou des grands textes de gauche, voilà, si vous êtes... Ben non, au Théâtre du Nord-Ouest, moi, j'accepte tout. Déjà que des gens qui sont d'extrême gauche, des gens qui sont d'extrême droite, on peut lire de... Voilà. On lit du Louise Michel comme on lit du Léon Dodé. Pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Et il faut... C'est un lieu où on peut se parler, on peut dialoguer, on peut s'opposer, on peut s'attaquer, on peut discuter. Voilà. C'est très, 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 très important. C'est dangereux de ne penser, de ne parler qu'avec des gens qui pensent comme vous, quoi. On peut l'annoncer, nous avons le projet de faire des cafés du Nouveau Conservateur au Théâtre du Nord-Ouest, qui est bien placé, d'ailleurs. Il est très bien placé, c'était en plein cœur de Paris. Ben oui. Il faudra que je demande à l'élite communiste de faire la même chose à l'autre jour. Mais libre à vous, vous êtes l'homme le plus libre du monde. Ben écoutez, j'essaye d'être libre. Quelle est la grande valeur du conservateur moralement ? La liberté ? La liberté, bien sûr. La liberté, mais surtout la fraternité. La fraternité, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi ? Parce que la liberté, on n'est jamais libre, tandis qu'on peut vraiment être fraternel. On n'est jamais libre, ne serait-ce que parce que on est dans une pauvre enveloppe charnelle qui nous limite à chaque seconde. Mais sans cesse renouvelée, d'abord. Voilà, sans cesse renouvelée. Renouvelable par la Seine. Voilà, renouvelable par la Seine, mais où l'âge aussi travaille un peu. Très bien. Il n'y a plus le même type d'énergie. Vous savez bien que vous êtes immortel, Jean-Luc Génère. J'espère en tout cas que le Seigneur m'accueillera et que je n'aurai pas trop péché sur cette terre. Vous m'avez dit tout à l'heure quand je vous proposais un fil pour notre conversation, vous m'avez dit vous savez, je suis catholique donc tout est possible. C'est vrai. quand on est catholique on n'a peur de rien et surtout on est surpris de rien. On ne peut pas être surpris du péché des autres ni des siens. Magnifique personnage que vous êtes. Merci pour votre collaboration aux nouveaux conservateurs. Merci pour ce que vous faites pour la culture française, pour le répertoire, pour ce mot conservateur que vous aimez tant comme nous. Merci pour tout, Jean-Luc Génère. à bientôt. Allons au théâtre, allons vous voir. Je demande à nos amis. Oui, il faut aller au théâtre parce que c'est là où on voit son frère humain. Voilà, c'est là. Voir son frère humain et vivre. Vivre sur une scène, oui. Très, très beau moment le théâtre. Oui, c'est vraiment le lieu du miroir. Il y a des civilisations qui ont constamment vécu du théâtre. Les Grecs, pour commencer, on allait au théâtre quand on allait au restaurant. Aujourd'hui, on va au restaurant, on va presque plus au théâtre. Il faut renverser le cours des choses. Oui, les restaurants sont pleins, les théâtre sont vides. Qu'est-ce que ça dit, ça ? C'est triste, quoi. L'affaissement ? Quand vous allez maintenant, tous les spectacles un petit peu ambitieux, il n'y a pas grand monde. Les seuls spectacles qui marchent en ce moment, c'est là où il y a des vedettes, là où il y a des comies. Shakespeare, ce n'est pas si ambitieux que ça. C'est limpide. Et Molière, c'est limpide. Bien sûr, bien sûr. Alors, allons au théâtre. Merci beaucoup, Jean-Luc Génère, encore une fois. Merci. Et sans doute, et de toute façon, à bientôt. Merci encore.